Oui, forcément d'engranger des points. Ça fait quelques matchs qu'on n'y arrive pas. On a rencontré de belles équipes. Mais voilà, on sait qu'on arrive à un moment important de la saison. Les matchs vont s'enchaîner. C'est le moment idéal de repartir de l'avant. Donc il faut retrouver un peu ce qui a fait notre force collective quand on a enchaîné aussi nos victoires. On a beaucoup travaillé cette semaine, on s'est beaucoup parlé. Donc maintenant, on place aux actes à partir de samedi. Oui, une base défensive, mais c'est le boulot de tout le monde. Les premiers défenseurs, c'est nos attaquants. C'est le boulot des milieux de terrain. C'est d'aider la défense. Quand on parle de bloc défensif, il n'y a pas forcément les quatre défenseurs ou les cinq défenseurs. C'est un bloc équipe et c'est ce qui a fait notre force quand on était en difficulté et qu'on a su enchaîner nos victoires. Justement, c'est qu'on a su retrouver un bloc défensif où tout le monde travaillait les uns pour les autres. Donc je pense que ce qui fait notre force, c'est l'esprit collectif. C'est l'esprit de solidarité. Et si on arrive à retrouver ça, je pense qu'on a les qualités offensives pour mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Donc le plus important, c'est de retrouver cet esprit collectif, cette solidarité. On ne l'a pas perdu, mais il faut remettre les choses au clair pour repartir sur de bonnes bases. Non, non, le groupe n'est pas touché. Le groupe vit très bien. Forcément, on est frustré des résultats parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, on a fait quand même des bons matchs face à de très belles équipes. Ça s'est joué à pas grand-chose, souvent à des détails et à quelques erreurs de notre part. Et ce qui fait basculer le match en notre défaveur. Donc voilà, il faut continuer à travailler, à produire le jeu qu'on produit et y ajouter un peu plus d'efficacité, que ce soit défensif ou offensif. Et je ne me fais pas de soucis pour la fin de la saison. Déjà, très frustré d'avoir été suspendu avec ces trois jaunes. Je pense que mon jaune contre Nantes est évitable. Donc j'étais très frustré déjà à la fin du match, surtout qu'il ne me restait qu'un match pour faire sauter un autre carton jaune. Donc j'étais très frustré, très peiné, toujours de ne pas pouvoir aider l'équipe. C'est un match compliqué qu'ils ont eu à Paris, surtout après à 10, un peu comme l'année dernière. Se retrouver vite à 10 à Paris, c'est encore plus compliqué. Mais on sait que c'est toujours difficile d'aller jouer à Paris. Ils n'avaient rien à perdre et ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin du match. Donc c'est le plus important. Maintenant, Paris s'est passé. Maintenant, il y a Lens qui arrive. Et le plus important, c'est qu'ils aient bien récupéré pour qu'on soit d'attaque des Samy. Il y a toujours des moments compliqués. Dans une saison, on le sait. Le tout, c'est de bien l'aborder, de ne pas non plus s'alarmer trop vite. On vient d'attaquer les matchs-retours, donc on a encore le temps d'atteindre nos objectifs. C'est sûr que c'est un moment compliqué, mais il faut se plonger dans le travail, dans la communication entre nous. On est conscient de nos qualités. Maintenant, c'est un moment compliqué. Il faut le traverser. Il suffit d'une victoire, d'un déclic pour rebondir. En tout cas, moi, ce n'est pas ma vision du foot. Au contraire, on a vu qu'on a pu rivaliser contre Lille, contre Marseille. Encore une fois, je l'ai dit, ça s'est joué à des détails. Donc oui, il faut revenir aux fondamentaux, dans l'esprit collectif et dans l'envie que tout le monde ait envie de défendre ensemble. Ça, oui, c'est les fondamentaux. Et dans le foot, si on veut gagner un match, il ne faut pas prendre de buts, ou moins que l'adversaire. Donc voilà, oui, il faut revenir aux fondamentaux, mais il ne faut pas oublier le jeu qu'on a développé. On était en difficulté avant le match à Saint-Etienne. C'est passé par du jeu. La victoire à Bordeaux, c'est passé par du jeu. Lance, pareil. Donc il ne faut pas qu'on oublie aussi ce jeu, cette envie d'avoir le ballon, de jouer au ballon. Alors oui, il faut revenir à nos points forts, la solidarité et l'état d'esprit payadème. Mais il faut garder aussi ce jeu, cette envie de jouer ensemble pour aller chercher des résultats. Surprinant, parce qu'il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs d'expérience de Ligue 1 aussi. Donc surprinant, ils ont une très belle équipe. Au match aller, c'était un très bon match. Une équipe joueuse qui se livre. C'est plaisant de jouer des matchs et des équipes comme ça, qui ne ferment pas le jeu et qui nous confortent à faire un bon match de Ligue 1. Je pense qu'au match aller, c'était un bon match à voir. Donc j'espère qu'on aura la même réussite qu'au match aller, en tout cas à la fin du match. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas la nôtre. Honnêtement, au vu de la qualité de l'effectif et de ce que je peux ressentir, forcément qu'on est frustré et déçu, on ne se sent pas à notre place, ça c'est sûr. Maintenant, il ne suffit pas de le dire, il faut agir, il faut le faire. Et si tout le monde avance dans le même sens, si tout le monde a envie d'aller plus haut, je pense qu'on pourra faire une belle fin de saison. Maintenant, il ne faut pas se voir trop beau non plus. C'est un moment difficile. On revient aux bases, on se parle. Et maintenant, il faut tout simplement agir et se donner à 200% sur le terrain. D'après mon expérience, je sais qu'il y a toujours des moments difficiles. À Lyon, même quand on était deuxième, il suffisait qu'on perde un ou deux matchs et on parlait de crise. Et l'expérience m'a appris qu'il ne fallait pas s'alarmer trop vite. Il fallait vraiment rester solidaire, d'avoir beaucoup de communication, de ne pas trop vite douter de soi. Et en tout cas, cette semaine, je n'ai pas vu une équipe et des joueurs qui doutaient. Donc c'est bien. Il faut se parler, se dire les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais surtout, garder cette envie et cet esprit positif si on veut repartir de l'avant. Si on commence à douter et qu'une ambiance négative nous entoure, on va plonger. Donc le plus important, on peut douter. C'est normal. Ça fait sept matchs qu'on n'a pas pris de points. Mais je pense qu'il faut garder cet esprit positif si on veut repartir de l'avant. Non, je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Ça va être compliqué. Match tous les trois jours, il va falloir bien récupérer entre les matchs. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Certes, c'est peut-être des équipes moins alléchantes sur le papier. Mais en tout cas, Lens, on a gagné de justesse là-bas. Metz, on a perdu chez nous. Et Dijon, je crois qu'on a fait match nul chez eux. Donc ce n'est pas gagné d'avance. Au contraire, surtout dans la période où on est, il va falloir vraiment prendre les matchs les uns après les autres. Et en tout cas, si on peut faire carton-plaît, on ne va pas s'en priver. Mais voilà, le plus important, c'est prendre les matchs les uns après les autres et essayer de rengranger des points. Fosser, je ne pense pas. Après, le gros point négatif, c'est l'absence de public. Ça a vraiment tout changé dans notre approche du match, dans les matchs eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment compliqué pour nous. Après, maintenant, on commence à avoir l'habitude aussi d'évoluer à huis clos. Après, pour les matchs reportés, nous, on a eu la chance de ne pas en avoir. Beaucoup de joueurs ont été touchés dans notre vestiaire, mais ça a été au fur et à mesure, si je peux dire. Donc nous, on n'a pas trop été impactés au niveau du calendrier. Après, il y a d'autres équipes qui l'ont été. Mais je pense qu'en fin de saison, tout va s'équilibrer, comme vous l'avez dit. Très serein, il ne change pas ses habitudes. Je pense qu'il ne change pas sa préparation. On a vu qu'il a répondu présent. Le match, c'était Bordeaux, Saint-Etienne et Bordeaux. Donc, je crois qu'il a fait deux clean sheets. On ne prend pas, si je m'en souviens bien. Donc non, quand on fait appel à lui, il répond présent. C'est vrai que c'est compliqué en tant que numéro 2. Il faut être prêt à tout moment. Il faut être prêt à tout moment. Contre Paris, il a fait une très bonne rentrée. Il a fait beaucoup d'arrêts décisifs. Donc, c'est ce qu'on attend de lui. On connaît ses qualités. Voilà, maintenant, à lui d'aborder le match sereinement. Mais en tout cas, tout le groupe et toute l'équipe a pleinement confiance en lui. Ça, il n'y a aucun doute.